Aujourd'hui, parlons outillage. Un jardinier a besoin d'outils pour travailler le sol, mais aussi des outils pour tailler ses plantes. Or, j'allais dire aujourd'hui, les outils contondants, c'est-à-dire tout ce qui coupe. On va présenter le plus gros. Alors, pour attaquer les branches d'arbre, vous voyez, il y a des égoïnes qui, quand même, sont des égoïnes de bûcheron. Très intéressante, il y a plus petit. Alors, vous voyez toujours cette forme poignée-pistolet, ça permet de se glisser dans la touffe, plus facilement, en pointe. Pour des grosses branches, le sécateur à manches, à rallonges, il y a même plus long, il y a même des manches télescopiques. Vous voyez, ça donne davantage de levier de force. Donc, le bon sécateur, pour les haies et le taupière, ces formes rondes et ces formes ouragées, là, on a la cisaille, là. Et alors, si on redescend, évidemment, le bon sécateur, alors, je vous signale qu'il y a de bons et de mauvais sécateurs, de bons et de mauvais outils en général. Ne lésinez pas, prenez toujours du bon matériel et entretenez-le de grâce. Là, vous avez des outils à peu près nickels parce qu'ils ont été astiqués et même graissés. Mais n'hésitez pas parce que lorsqu'on est parti dans son travail, on a besoin d'avoir un bon outil en main. Les greffoirs. Alors, les fameux greffoirs qu'on peut utiliser pour faire des boutures, mais leur nom indique que c'est pour faire aussi des greffes, c'est-à-dire couper des greffons, tailler les greffons, soulever une écorce pour faire de l'écussonnage, c'est-à-dire une greffe en écusson. Vous voyez, ce manche taillé en spatule permet de soulever les écorces. Ah ! Une exclusivité ! Le greffoir, le couteau de vigneron, qui a une forme très différente. Et alors, une chose très connue, la serpette. On a souvent des grandes serpes, voire des foucilles, que j'aurais pu sortir. La serpette, c'est-à-dire une petite serpe en forme recourbée, alors qu'il sert à tailler une branche, parce que cette courbe permet de bien glisser le coupant sur la branche. Ça servait aussi à enlever l'onglet, c'est-à-dire des petits bouts de branche sur des greffes qui ont pris. Très dangereux, car j'ai vu des gens s'accrocher, la cuisse, en voulant travailler comme ça, et c'est très dangereux. Donc, voilà une panoplie. Il y a aussi ces petites cibles pliantes, que je conseille, parce qu'on peut mettre ça dans le coffre ou dans la poche, et c'est très efficace. Il y a des dentures maintenant très travaillées, intéressantes. Alors, j'ai aussi des couteaux en plastique. Mais pardonnez-moi, je voulais vous en parler, parce que ces couteaux, sur la lame, vous inscrivez le nom de la plante et vous en servez comme étiquette, fichée dans le sol. Envoyez un crayon, un délébile évidemment, mais ça ne coûte pas cher, vous achetez les couteaux au 100 dans votre supermarché, alors que l'étiquette du vrai, du pro, elle est bien, mais elle ne vous coûtera plus cher. Alors, à vous de choisir. Merci.